Salut à tous, on est ici à Manicourt pour la deuxième manche de l'Ultimate Cup Series et ce week-end Mylène, j'ai l'impression qu'on va vraiment se régaler. Oui, 5 catégories ici en piste ce week-end et une météo un peu compliquée, je pense qu'on aura l'occasion de voir de la bagarre en piste. Eh bien c'est ce qu'on va justement découvrir tout au long de ce week-end, on se donne rendez-vous demain, mais avant cela on va découvrir le tour du circuit en caméra embarquée avec Maxime Mingui. Je suis Maxime Mingui, pilote de la voiture numéro 28, gérant de Brest Motorsport et aujourd'hui je vous emmène faire un tour sur le circuit de Manicourt. Petite épingle juste avant la ligne droite des stands, ligne droite des stands, un petit peu gêné mais ça passe vite. Donc là on prend pas mal de vitesse. Donc là on va attaquer le virage d'Estoride. Donc là beaucoup de grippe. La trajectoire est super importante en fait, ce qui est important c'est la sortie. Donc là on va essayer d'aller chercher l'intérieur et d'accélérer au maximum mais il faut avoir le courage d'accélérer tout ce qu'on peut. Grosse grosse ligne droite, en fait c'est ce qui va conditionner la vitesse de pointe. Freinage d'Adelaide, pareil toujours une histoire de courage, freiner très tard. Deuxième, c'est très très lent. Là la GT3 a vraiment une très grosse motricité, c'est génial. Là on a un petit peu de dénivelé si on peut le dire. Et là un freinage assez important aussi qui va conditionner le petit pif-paf, Nerva Green. On va attaquer ensuite le 180. Vous allez voir ici c'est un petit peu compliqué. On se prend pas tous de la même manière, c'est très lent. Deuxième, là ici il faut accélérer très tôt. Là ici c'est intéressant aussi, il faut pouvoir mettre les gaz très tôt et très fort. Deuxième partie avec un petit peu de boss, un petit peu de dénivelé encore une fois. Là un pif-paf qui peut passer très vite, je suis gêné mais franchement là ici c'est marrant, on décolle, il y a des bosses, enfin j'aime bien. Regros freinage deuxième. Là toujours pareil, trouver la motricité, accélérer le plus tôt possible. On sort très large pour avoir des gaz en grand. Là ici on accélère tout ce qu'on peut, quatrième, cinquième. Là faut vraiment passer l'évitation, pas perdre de temps. Gros freinage, re-deuxième. Là ici il y a un moyen de se faire doubler à l'intérieur et on arrive au pif-paf, on a fait un tour. Ligne droite des stands à nouveau. Tour complet. Voilà pour le tour de Manicourt. Circuit que nous apprécions particulièrement car très technique. J'espère que ça vous a plu. Nous on s'éclate sur ce circuit et ce tracé super intéressant.